On va maintenant regarder le cas opposé, c'est-à-dire le cas dans lequel la source s'éloigne de l'observateur. Donc cette fois notre observateur va être de ce côté, donc je le dessine ici, voilà, un petit bonhomme qui se fend la poire comme d'habitude. Donc la question à laquelle on va chercher à répondre, c'est quelle est la fréquence et la période de l'onde perçue par l'observateur lorsque la source s'éloigne de l'observateur. Donc la source se déplace toujours vers la droite, mais l'observateur est cette fois à gauche. Donc si je reprends, à l'instant t égale 0, la source est en ce point, elle émet une onde, au bout d'une période, le front d'onde se trouve matérialisé ici en rouge, donc au niveau de l'observeur qui est à gauche, l'observateur qui est à gauche, mais pendant ce temps-là, pendant la période ts qui s'est écoulée, la source, elle, elle s'est déplacée d'une certaine distance vs ts, et donc sa nouvelle position est là. Donc quand elle va émettre le deuxième cycle, lorsqu'elle va commencer sa deuxième période, et bien elle aura bougé de cette distance vs ts en s'éloignant de l'observateur. Donc quelle est maintenant la distance entre deux fronts d'onde pour un observateur qui est situé à gauche ? Et bien c'est cette distance que je marque ici en vert, donc qui va jusqu'à la position initiale, mais au-delà, puisque la source s'est déplacée. Donc on voit que c'est la somme du rayon de la sphère rouge plus le vs ts. Donc si je l'écris ici, ce segment en vert qui est la distance qui sépare le premier front d'onde du deuxième front d'onde qui est émis à l'instant ts, et bien c'est très simplement, on a dit v0ts pour le rayon de la sphère rouge, v0ts, auquel j'ajoute cette distance vs ts, la vitesse de la source fois sa période. Donc voilà la distance qui sépare deux fronts d'onde pour l'observateur lorsque la source s'éloigne. On a quoi ? On a donc la nouvelle longueur d'onde qui est v0ts plus vsts. Quelle est alors la période perçue par cet observateur ? La période, on va l'appeler t-ops, t-ops, voilà, t-ops c'est égal à la distance entre deux fronts d'onde, donc v0ts plus vsts, et donc ça, je le divise par la vitesse à laquelle se propage cette onde, qui elle n'a pas changé, c'est toujours v0. L'expression qu'on peut réécrire en factorisant ts, donc en fonction de la période de la source, c'est égal à ts, fois v0, donc la vitesse de l'onde, plus vs, la vitesse de la source, divisé par la vitesse de l'onde, fermez la parenthèse. Donc ici on a la période de la source fois quelque chose qui est plus grand que 1, donc ça veut dire que la période observée par cet observateur lorsque la source s'éloigne, et bien c'est une période qui est plus grande que la période réelle de la source, et on le comprend bien puisque entre deux fronts d'onde, il va y avoir une distance plus grande due au fait que la source est en mouvement et s'éloigne de l'observateur. Donc ça c'était pour la période, on peut maintenant regarder la fréquence que je vais noter f-ops, donc c'est tout simplement l'inverse de la période, donc on va prendre l'inverse de toute cette expression ici, 1 sur ts ça nous donne fs, puisque l'inverse de la période de la source c'est la fréquence de la source, donc fs, et ensuite l'inverse de v0 plus vs sur v0, c'est tout simplement v0 sur v0 plus vs. Et donc si je résume les deux cas différents qu'on vient de voir, c'est-à-dire la source qui se rapproche vers l'observateur, et la source qui s'éloigne de l'observateur, donc j'ai rassemblé les formules dans ce tableau ici, premièrement la source qui se rapproche de l'observateur, donc on a la période vue par l'observateur, qui est égale à la période de la source fois la différence, vitesse de l'onde moins vitesse de la source divisé par vitesse de l'onde, la fréquence c'est l'inverse, c'est donc fs fois v0 sur v0 moins vs, et donc le cas qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est la source qui s'éloigne de l'observateur, du coup la période observée t-ops c'est ts fois v0 plus vs sur v0, et la fréquence observée dans le cas de la source qui s'éloigne, c'est l'inverse de celui-ci, c'est-à-dire fs fois v0 sur v0 plus vs. Et donc en termes d'exemple, la source qui se rapproche de l'observateur, ça peut être le klaxon d'un train qui arrive sur le quai, donc le train qui se rapproche de nous, on perçoit alors une fréquence plus élevée que la fréquence du klaxon, donc un son plus aigu, et donc l'inverse, lorsque le train s'éloigne en klaxonnant, eh bien on perçoit une fréquence moins élevée que la fréquence du klaxon réel, et donc un son plus grave. Donc il ne faut pas oublier que les deux cas qu'on vient d'étudier sont les cas idéaux en quelque sorte, puisque la source et l'observateur sont situés sur la même ligne, par exemple si j'avais dans ce problème choisi un observateur situé ici, eh bien bien sûr la période aurait été différente, il aurait fallu faire un petit peu de trigonométrie pour prendre en compte l'angle avec la direction de la source, et donc calculer la nouvelle période. Donc on va terminer cette vidéo avec une petite application numérique. Donc je repars ici, comme ça on a les formules pour les deux cas qu'on vient d'étudier dans les deux dernières vidéos. On va prendre quelques données numériques, donc une vitesse de la source, par exemple, Vs qui est égale à 5 mètres par seconde, fois Ux, donc Ux, c'est le vétér unitaire orienté vers la droite, une vitesse de propagation de l'onde qui est égale à 10 mètres par seconde, c'est une vitesse radiale, donc je refais un petit schéma, une vitesse radiale, on va avoir donc l'onde qui part dans toutes les directions du plan avec la même vitesse, vers l'extérieur, la période de l'onde en question, donc Ts, qui est égale à 1 seconde par cycle, la fréquence de l'onde en question, qui est donc l'inverse, soit 1 cycle par seconde, ce qui est aussi égal à 1 Hertz. Donc quelle est la fréquence et la période observée dans les deux cas suivants ? grand A, on va regarder dans le cas de la source qui se rapproche de l'observateur, la fréquence observée, c'est donc d'après cette formule qu'on vient de démontrer, la fréquence de la source, donc 1 fois la vitesse de l'onde, 10, divisé par la différence entre vitesse de l'onde et vitesse de la source, ce qui est 10 moins 5. Donc en fait, ici on a 1 fois 10 sur 10 moins 5, c'est-à-dire 10 divisé par 5, ça fait 2, donc 1 fois 2, ici on a un rapport de deux vitesses, donc c'est sans unité, l'unité est donc donnée par ce premier facteur, qui est en fait la fréquence, donc d Hertz. On se retrouve avec une fréquence observée de 2 Hertz, qui correspond à une période de l'inverse, donc 1 demi, c'est-à-dire 0,5 secondes par cycle. Et enfin, deuxième cas, deuxième et dernier cas, la source qui s'éloigne de l'observateur, c'est ce qu'on a démontré dans cette vidéo, c'est la fréquence de la source, donc c'est toujours 1 Hertz, fois le rapport des vitesses, V ondes sur V ondes plus V source, donc 10 sur 10 plus 5, donc c'est un rapport de vitesse, donc ça a la même unité, le numérateur et le dénominateur ont la même unité, du coup le rapport n'a pas d'unité, et l'unité est encore une fois de plus donnée par ce premier facteur, qui est la fréquence, donc ça, ça nous donne 10 divisé par 15, c'est-à-dire 2 tiers, et l'unité, c'est bien des Hertz. Logiquement et facilement, la période observée, c'est l'inverse, c'est-à-dire 3 demi, et c'est des secondes par cycle. Donc dans le cas A, on a la source qui se rapproche de l'observateur, on a une fréquence plus grande, et une période plus petite, c'est ce qui se traduit par exemple sur une onde sonore par un son plus aigu, et dans le deuxième cas, la source qui s'éloigne, on a une fréquence plus faible, et une période plus grande, ce qui se traduit dans le cas d'une onde sonore par un son plus grave.